Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Entretien avec le président de l'Arménie occidentale, Armenak Abramion. La communauté internationale doit évaluer de manière décisive la politique agressive de l'Azerbaïdjan. Les ministres des Affaires étrangères de l'Arménie et de la Russie ont discuté de la situation en Artsakh. A la suite du maire de Boston, la mairesse de Portland, Kate Snyder, a annulé le jour du souvenir de Khajoli. L'ancienne école du village Norachène de Martouni sera reconstruite en immeuble résidentiel. La neige du mont Ararat a commencé à fondre. Ce remonté l'Erian est né ce jour-là en 1897. Sur Western Armenia TV, le président de la République d'Arménie occidentale, Armenak Abramion, a de nouveau mentionné le rôle et la contribution de ses camarades d'armes, Garo Kebabdjan et du légendaire commandant Akaditer Tatevosyan, à la fois pour leur participation directe à la première guerre d'Artsakh et pour leur aide inestimable à Artsakh pendant la troisième guerre. Il a parlé du chemin parcouru avec le maître Garo, soulignant le fait que grâce à sa maîtresse, ils ont pu préparer les militaires pour la bataille. Et c'est alors que l'arme maritiale Haidjampa, basée sur les danses de guerre arméniennes, a été créée, avec laquelle le président de la République d'Arménie occidentale a formé les garçons pendant la guerre. Parlant de Général Komandos, il a mentionné qu'ils avaient parcouru un long chemin ensemble depuis la première guerre d'Artsakh. Et lorsque le président a rencontré Komandos il y a des mois pour discuter de la guerre en cours et des résultats possibles, le commandant a rappelé le livre avec le plan de libération de Shushi, rédigé par le président de la République d'Arménie occidentale, qu'il garde dans son bureau. Résumons la conversation, le président Abrahamian a de nouveau adressé un mot de condoléance aux familles, aux proches de ses camarades d'armes et à tous les Arméniens. Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Artsakh a publié une déclaration en commémoration de la guerre d'avril 2016. Armenprez présente la déclaration du ministère des Affaires étrangères d'Artsakh. En avril 2016, violant l'accord de cesser le feu de 1994, l'Azerbaïdjan, utilisant tout son arsenal offensif, alors c'est une offensive à grande échelle contre la République d'Artsakh, visant à la fois les positions de l'armée de défense, les infrastructures civiles et les ondes frontalières. Le fait que l'Azerbaïdjan n'a pas été reconnu coupable de crimes de guerre par la communauté internationale dans les années suivantes a intensifié les aspirations militaristes du pays, dont l'objectif était le déclenchement d'une nouvelle guerre à grande échelle contre l'Artsakh, le 27 septembre 2020, avec le soutien de la Turquie et de l'implication de terroristes internationaux. La communauté internationale doit donner une évaluation décisive à la politique agressive en cours de l'Azerbaïdjan, au mépris extrême du droit international et aux tentatives d'abordement, les négociations sur le règlement du conflit entre l'Azerbaïdjan et le Karabakh. L'unité dont l'a fait preuve le peuple arménien pendant la guerre d'avril et les actes héroïques de nos héros resteront à jamais dans la mémoire de notre histoire et de nos générations. Lors d'une réunion avec son homologue russe, Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, Ara Aivazian a souligné la nécessité d'un rapatriement immédiat des prisonniers de guerre arménien et des otages détenus en violation de la déclaration trilatérale. La réunion s'est déroulée dans le cadre du Conseil des ministères des Affaires étrangères de la CEI. Comme News.am a été informé dans le service de presse du ministère des Affaires étrangères de la République d'Arménie, au cours d'une autre conversation, les ministres des Affaires étrangères ont discuté d'un large éventail de questions liées au conflit d'Atsar, y compris la mise en œuvre des dispositions de l'accord du 9 novembre 2020 ainsi que la déclaration trilatérale du 11 janvier et les événements actuels. Dans ce contexte, le ministre Aivazian a souligné la nécessité de renvoyer immédiatement les prisonniers de guerre arménien et les otages détenus du côté Azerbaïdjan en violation des obligations prévues dans la déclaration tripartite. Dans une déclaration du 1er avril 2021, la maire de Portland, Kate Snyder, a présenté ses excuses pour l'annonce du jour du souvenir de Rajoli et les annonces faites par la municipalité à cet égard. Après avoir examiné l'appel écrit initial de la déclaration déclarant le jour du souvenir de Rajoli, j'ai décidé d'annuler la décision du mairie. Je tiens à souligner que ni Portland ni moi, en tant que maire, n'avons l'intention de nous impliquer dans ces divergences de longue date parmi les membres de notre communauté. Le Portland Press Herald a couvert cette question dans son article du 25 février, proposant des idées et des opinions de différents points de vue. J'ai entendu et interagi avec de nombreux membres de la communauté de Portland qui ont partagé leurs expériences, leurs sentiments et leurs idées. Je comprends qu'il y a de nombreuses années de désaccords et de conflits. Ni un de moins, je pense qu'il est dans l'intérêt de la ville de retirer ses déclarations du registre public. Tout comme le maire de Boston, Marty Walsh, l'a annoncé le 10 mars 2021, révoquant une déclaration similaire de sa décision, « Je m'excuse une fois de plus pour la douleur et les dommages que cette déclaration a causé », dit dans la déclaration du maire. Au total, plus de 1250 bâtiments de la région de Martouni en Artsakh ont été endommagés par les bombardements pendant la guerre. Le ministre de Développement urbain de la République d'Artsakh, Aram Sarkissian, l'a déclaré lors d'une conversation avec le correspondant Artsakh Press. La ville de Martouni et les villages de la région sont parmi les colonies les plus touchées d'Artsakh. De vastes travaux de construction sont en cours à Martouni, Taravart et Karmichuka qui ont le plus souffert. En particulier, 150 maisons au total seront construites à Karmichuka. Un immeuble de 14 appartements est en cours de reconstruction dans le village de Kararti, dans la région de Martouni. L'ancien bâtiment scolaire du village de Norachen est également à l'étude, afin de reconstruire des appartements, a ajouté le ministre du Développement urbain. Au sujet de la construction d'une nouvelle résidence pour les familles déplacées près de la communauté d'Astra-Chêne de la région d'Askeran, le ministre Aram Sarkissian a informé qu'en parallèle des travaux de terrassement, les fondations des maisons privées sont en cours de pause. La neige a commencé à fondre sur le mont Ararat, la fierté de l'Arménie occidentale, au de 5 137 m. La neige tombée ces derniers jours avait envahi la majeure partie de l'Arménie occidentale, y compris le mont Ararat. La belle vue d'Igdil a duré une semaine, après quoi la neige a commencé à fondre. Sormant Elirian, une figure du Mouvement de Libération Nationale Arménien, un bon genre arménien, un survivant du génocide contre les Arméniens. Le tueur de Taléad Pacha, le ministre de l'Intérieur des Jeunes Turcs, est le principal organisateur du génocide contre les Arméniens. Sormant Elirian est né en 1897 à Pakarish, dans la Provence de Yerzenka en Arménie occidentale, où il a fait ses études primaires. Il poursuit ensuite ses études au Collège central de Yerzenka, obtient son diplôme en 1912, puis il s'installe en Serbie en 1913. Pendant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, il s'est rendu en Arménie, où il a participé au mouvement des volontaires du groupe d'Andranik. En 1915, Telerian a survécu au génocide, qui a profondément marqué sa vie. En 1921, Telerian a pris part à l'opération Nemesis de la FRA, la Fédération Révolutionnaire Arménienne, recevant la tâche d'assassiner le principal organisateur du génocide contre les Arméniens, Taléad Pacha. Le 15 mars de la même année, il a tiré sur Taléad Pacha sur Hardensberg Street, dans le quartier de Charlottesbourg, de Berlin, et a été arrêté. Cependant, le 2 juin 1921, le tribunal allemand l'a déclaré non coupable. Telerian a été défendu par trois avocats, dont le Dr. Théodore Niemeyer, professeur de droit à l'Université de Kiel, le second était Adolf Van Gordon, consulier juridique secret, et le troisième, Johan Werthauer, conseiller juridique. Telerian a quitté et a vécu pendant de nombreuses années à Belkrat, dans la capitale de Yougoslavie. Après 1945, il s'installe d'abord à Casablanca, puis à San Francisco, où il meurt le 23 mai 1960. Il est enterré au cimetière arménien Ararat à Fresno. En mémoire de Telerian, un monument a été érigé sur sa tombe à Fresno, dans le village de Mastara, dans la région de Tallinn, et à Yerevan. Nous vous remercions pour votre fidélité, et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble à Kunk, dont la version complète est disponible sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.